de mettre à disposition de ses salariés des emplacements de stationnement pour les véhicules quels qu'ils soient. Mais dès lors qu'il met en place ces emplacements de stationnement, c'est la loi d'orientation des mobilités 2019 qui a indiqué qu'il fallait qu'il y ait des emplacements vélos. La fameuse loi L'homme. La fameuse loi L'homme. Et donc il y a deux textes qui sont venus cette année préciser la sécurisation des infrastructures, notamment déjà un décret de fin juin qui est venu préciser que les dispositifs installés doivent être fixes et permettre de stabiliser et d'attacher les vélos par le cadre et au moins une roue. D'accord. C'est important de le préciser. Oui, oui, oui. Ça a toute son importance. Cadre et roue, ok. Cadre et au moins une roue, voilà. Au moins une roue, ok. Et qui est venu également donner des dérogations, on ne va peut-être pas rentrer dans les détails de ces dérogations, et les immeubles concernés, il y en a plusieurs, mais dans le tertiaire, il y a trois types d'immeubles. La mise en place d'infrastructures sécurisées, elle est obligatoire pour les constructions de bâtiments à équiper une place de stationnement, quand les bâtiments sont à usage tertiaire. Oui. Pour les bâtiments qui existent à usage tertiaire, qui sont constitués principalement de locaux à usage professionnel, et lorsqu'il y a des travaux sur les parcs de stationnement, des bâtiments existants. Ah d'accord, quand on fait des travaux sur les parcs de stationnement, obligatoirement ? Dans ces cas-là, on se retrouve à devoir prévoir des emplacements sécurisés de vélos. Très bien, compris. Alors, comment on calcule justement le nombre de places qu'il faut attribuer ? Alors justement, c'est le deuxième texte, l'arrêté de fin juin, qui est venu le préciser, qui est venu indiquer que quand il y a une obligation de mise en place de stationnement sécurisé des vélos, il fallait qu'il y ait au moins deux emplacements, à minima, c'est le minimum, et ces places de stationnement doivent faire à minima 1,5 mètre carré, hors dégagement. D'accord. C'est vraiment sur la place elle-même. Et après, c'est ce qu'on a vu, le nombre minimal, ce sera fonction de la nature du bâtiment et de l'effectif des travailleurs ou des salariés accueillis. D'accord. Et donc, c'est un pourcentage de ces... C'est un pourcentage de l'effectif qui est accueilli simultanément sur le lieu. D'accord. Tout à fait. Alors, j'avais en tête un 15% à l'époque. Exactement. Ce 15% est resté. Oui. OK. 15% des salariés, c'est ça, présent sur le site ? Des salariés pour les bâtiments à usage tertiaire qui sont utilisés comme lieu de travail. Oui. Et pour les autres, là où il y a des travaux sur les places de stationnement et pour les existants à usage professionnel, donc il y a principalement des locaux à usage professionnel, ce sera 10% des effectifs des travailleurs présents simultanément sur le site. D'accord. OK. Donc, 15 et 10, c'est ce qu'il faut avoir en tête. Et du coup, c'est obligatoire, là. Voilà. Et pour toutes ces catégories, il y a aussi un effectif qui est pris en plus dans l'arrêté, c'est qu'elle s'applique quand il y a au moins 10 emplacements de stationnement. C'est un minima. D'accord. Pour avoir ce pourcentage. Il faut combiner à la fois le décret et l'arrêté. D'accord. Il y a des 10 emplacements pour avoir cette obligation de mettre en place des stationnements sécurisés de vélo. Alors, c'est ce qu'il y aăng. Je makes te say. Sous-titrage ST' 501